Éco, c'est un conte musical, c'est l'histoire d'une petite fille qui part à la recherche des couleurs. Et ce conte, il se décline en spectacle et en disque. J'ai voulu écrire pour les enfants parce que c'est un public très bienveillant, très ouvert. Et puis j'avais aussi envie de parler de thématiques adultes, de parler de choses en profondeur, mais avec un vocabulaire un peu simplifié et tout en conservant beaucoup de poésie. Ça reste du jeune public, mais on est vraiment sur des thèmes très actuels. Et c'est à ce moment que je suis née, moi, Lily. Les couleurs m'en a seulement parlé. Vous imaginez un monde en noir et blanc ? Pour moi, on est vraiment dans l'onirisme, du début jusqu'à la fin. Il y a une frontière entre le rêve et la réalité qui n'est pas pleinement définie. Il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de remise en question sur le monde qui nous entoure. Est-ce mon visage qui change cette nuit ? Ou est-ce mon ombre qui me suit ? Définir le spectacle, c'est aussi définir les thématiques, notamment le consentement, l'écologie, l'acceptation de l'autre. Et c'est ça, je crois, le point central du spectacle, c'est accepter l'autre et puis s'aimer soi-même. Passagères des courants, nous sommes des milliers, dans un seul mouvement. Nous flottons alignés, légères comme le vent, le souffle de l'été. Nous dansons doucement, au rythme tempo démarré. Sous-titrage Société Radio-Canada